Assalamu alaikum Nous sommes toujours dans le chapitre 3 L'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants il y a la répartition des êtres vivants nous allons étudier dans cette capsule comment maîtriser les facteurs climatiques dans le domaine agricole et qu'est-ce qu'il y a la répartition des êtres vivants dans le domaine agricole Pour augmenter la production agricole l'homme a pu maîtriser artificiellement les conditions climatiques Quels sont les facteurs climatiques que l'on peut maîtriser ? Quelles sont les techniques utilisées pour améliorer le rendement agricole ? Les deux photos montrent une serre de culture de l'extérieur et de l'intérieur Ce graphe montre l'évolution de la matière sèche synthétisée par unité de surface en fonction de la teneur en CO2 Nous constatons que cette matière sèche sa quantité augmente avec l'augmentation de la teneur en CO2 jusqu'à une valeur d'à peu près 0,12 où elle se stabilise C'est une étude qui a été faite dans un champ de blé Ce graphe nous montre l'évolution de la masse sèche des plantes, de tomates en fonction des jours selon différentes températures Nous constatons que cette quantité augmente avec les jours mais le meilleur rendement est obtenu quand la température est de 18 degrés Celsius Ce tableau nous montre des exigences climatiques de trois cultures Il y a la laitue, la laitue, la laitue, la tomate, le melon, le béter Donc ces trois plantes, regardez ou bien ces trois cultures n'ont pas les mêmes exigences en ce qui concerne la température du jour et de la nuit et aussi selon le temps d'humidité Donc chaque culture a ses besoins spécifiques Ce tableau nous montre le rendement des cultures de soja dans différentes conditions d'éclairement Nous constatons que pour les graines la masse reste la même parce que les graines sont protégées par des enveloppes mais la masse sèche des récoltes et la production, regardez elle diminue quand la lumière ou bien quand l'éclairement diminue Ce tableau nous montre différentes cultures leur rendement en fonction ou bien selon qu'elles soient cultivées en plein champ sous serre ou bien sous serre contrôlées Donc regardez pour toutes les cultures qu'on a ici quand elles sont en plein champ c'est à dire elles sont inférieures à celles qui sont sous serre ces dernières aussi sont inférieures à celles qui sont sous serre contrôlées donc le rendement il est meilleur quand les cultures sont faites dans des serres contrôlées Même chose autre exemple donc des cultures à l'air libre dans des serres normales ou bien dans des serres climatisées ou bien dans des serres climatisées ou bien dans des serres climatisées Le rendement, regardez il est meilleur quand il s'agit de serres climatisées Ce document montre que pendant le jour les plantes en activité rejettent une quantité importante de la vapeur d'eau c'est-à-dire le bouharmac par transpiration cette eau se condense au contact des parois de la serre elle a la propriété remarquable de retenir une partie importante de la chaleur qui pénètre dans la serre la température à l'intérieur de la serre est donc sensiblement supérieure à la température extérieure c'est l'effet de serre il y a la température et donc les serres ils ont un rôle dans le maintien jouent un rôle dans le maintien de la température donc les principaux facteurs climatiques qui influencent la production agricole sont la température l'humidité l'éclairement et la teneur en CO2 dans l'air la culture sous-serre a pour objectif d'augmenter le rendement dans le but de satisfaire les besoins de la population et d'obtenir une maturation précoce de certains produits agroalimentaires donc le bilan du chapitre sous forme de diagramme donc le climat ce sont les conditions qui règnent dans l'atmosphère terrestre dans une région donnée pendant une période qui s'étale sur plusieurs années alors nous avons étudié les facteurs climatiques comme la température précipitation humidité etc ces facteurs climatiques on a étudié leurs appareils de mesure et leurs unités on a vu aussi leur représentation graphique donc une représentation graphique qui s'appelle le diagramme ambro-thermique qui tient en compte la température et les précipitations le diagramme d'enberger ou bien le diagramme bioclimatique qui nous permet de déterminer l'étage bioclimatique bien sûr après avoir calculé le quotient plus vu au thermique et après avoir déterminé la température minimale du mois le plus froid bien sûr ces facteurs climatiques varient avec avec l'altitude de l'artifat la latitude le masafé de l'esprit et la continentalité le masafé de l'esprit les moujammemais bahar ou nahar ou daia ces facteurs climatiques ont une action sur les végétaux et sur les animaux sur les végétaux on a étudié les aires de répartition qu'on a vu qui sont établies sur un diagramme d'enberger et sur les animaux nous avons étudié le climatogramme et l'éco-climatogramme qui permet de déterminer la zone optimale et la zone de tolérance d'un être vivant et on a étudié aussi l'histogramme du facteur limitant bien sûr les végétaux et les animaux ils peuvent s'adapter aux conditions difficiles par quoi ? par le changement de forme on a vu des exemples chez les animaux et chez les végétaux par exemple chez les animaux on a vu l'exemple du papillon qui est sous forme d'oeuf puis se transforme en larve puis en chrysalide et enfin en papillon adulte et chez les végétaux on a vu que les végétaux peuvent s'adapter aux conditions difficiles en se trouvant sous forme de graines sous forme de rhizomes sous forme de bulbes etc et aussi ils peuvent changer de comportement c'est surtout chez les animaux par exemple ils changent d'alimentation ils migrent donc il y a la migration et il y a aussi l'hibernation et l'estimation bien sûr après avoir étudié ces facteurs climatiques nous savons que l'homme peut maîtriser ces conditions climatiques pour un meilleur rendement c'est l'exemple de la culture dans les serres pour un meilleur rendement pour un meilleur rendement pour un meilleur rendement